Après six mois de chimiothérapie pour soigner un cancer du système lymphatique, Agathe Oprou a appris, en juin dernier, qu'elle était en rémission. Dans une interview accordée à Combini, la jeune femme a expliqué comment elle faisait pour évacuer les idées noires et garder espoir. Agathe Oprou espère être guérie. Après avoir subi six mois de chimiothérapie suite à un cancer du système lymphatique découvert à la fin de l'année 2018, la chroniqueuse de Touche Pasamont Poste a annoncé être en rémission. Après six mois de chimiothérapie, le cancer est donc parti. Je suis guérie. Très émue de partager ça avec vous, comme je l'étais quand je vous avais annoncé être atteinte de ce cancer, prochaine, dernière et ultime étape, l'opération pour extraire le cathéter. Je veux que je retrouve mon corps tel qu'il a toujours été. Vivement, affirmait elle dans une publication Instagram datée de juin dernier, qui avait aussitôt rassuré ses fans. A l'occasion de la sortie de son livre « Tout va bien » ce jeudi 17 octobre, Agathe Oprou est revenue sur son combat contre le cancer dans une interview accordée à Combini. Pour garder espoir dans les moments difficiles, la petite protégée de Cyril Hanouna avait quelques astuces, comme elle l'explique, j'avais l'impression que si je m'autorisais à penser que la maladie pouvait gagner, je n'allais pas dans la meilleure des directions donc, non, je me le suis toujours interdit. Pas une seule fois, je n'ai pensé à la mort. La pensée positive peut tout faire basculer. La force de l'esprit, très important, explique-t-elle à nos confrères.Faire semblant, c'est épuisant. Au cours de cet entretien, la chroniqueuse qui a fait son retour dans « Touche pas à mon poste » explique pourquoi elle a choisi de médiatiser son cancer. « Faire semblant, c'est épuisant, affirme-t-elle. De plus, la présence du cathéter était de plus en plus difficile à cacher, comme elle le confie, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut choisir ses habits minutieusement, surtout que mon cathéter remontait jusqu'à la base du cou. Il fallait que je porte des cols très hauts, des chemises très fermées, ça devient de plus en plus compliqué à dissimuler, je perds de plus en plus mes cheveux, je suis de plus en plus fatiguée, déclare-t-elle la gorge serrée. En faisant cette révélation, Agathe O'Pro, qui a également été victime de grossophobie, espère aider d'autres personnes. « Je décide de tout révéler parce que si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne à se sentir moins seule ou à en parler, à se soigner, à faire des démarches dans ce sens-là, ça vaut le coup », assure-t-elle. Depuis la médiatisation de son cancer, la jeune femme, qui a reçu de nombreux messages plus ou moins positifs, préfère retenir les commentaires bienveillants, Internet, qui peut être une terre hostile, s'est révélé être un monde d'amour, de soutien et de bienveillance, confie-t-elle. La positive attitude